Merci d'être avec nous sur BFM Alsace, c'est l'heure de C'est Votre Emploi, comme chaque semaine et comme à chaque fois en partenariat avec la radio Top Musique. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. La gendarmerie recrute. Tout à fait, et notre invité est Christophe Bonneau. Bonsoir Sophie, bonsoir. Référent au CIR, le CIR c'est le centre d'information et de recrutement de la gendarmerie de Strasbourg. Tout à fait, oui. Et les besoins sont importants, vous prévoyez de recruter 160 postes à la gendarmerie en Alsace. Oui. Pourquoi autant de postes ? C'est parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite ? Alors il y a des départs à la retraite, sur l'ensemble des chiffres communiqués, donc il y a 40 départs à la retraite, en limite d'âge de 58 et 59 ans, 59 ans étant le statut des majors. Et donc il restera 120 postes à pourvoir sur l'ensemble des deux départements alsaciens. Et à cela s'ajoute la création de nouvelles brigades, ça c'est l'actu, ça a été annoncé en octobre dernier par le président Emmanuel Macron, donc 5 nouvelles brigades en Alsace. 5 nouvelles unités, donc qui seront Châtenoy, Kems, vous aurez Alkirch, Vandenheim et Wingen sur Modère. Donc la première, normalement à ouvrir, sera la brigade de Châtenoy. Pour l'instant, les effectifs sont en cours de travail auprès du bureau des effectifs à la direction générale, avec le bureau des affaires immobilières, pour confirmer la date effective d'ouverture de cette brigade. Oui, parce que c'est 5 nouvelles brigades d'ici 2027, la première Châtenoy pour 2024. Voilà, tout à fait. Alors comment on devient gendarme ? Il faut se présenter à des concours ou pas forcément ? Alors pas forcément, vous avez les deux accès. Vous avez l'accès par le biais des gendarmes adjoints volontaires, qui satisfont simplement à des tests de sélection. Nous, au centre d'information de recrutement à Strasbourg, nous sommes en mesure de faire ces examens-là. Dix tests le matin, dix tests l'après-midi, à raison de deux sessions par mois. Nous avons des tests de sélection qui consistent à des tests de connaissance générale, des tests de compréhension de texte, et puis à la suite, un test de personnalité. Sous huit jours, les candidats et les candidates reçoivent leurs résultats. Faut-et-temps, après, ils reviennent nous voir pour l'entretien avec le gendarme. Donc on essaie de savoir un petit peu qui sont ces candidats et ces candidats, de façon à pouvoir nous orienter notre décision finale. Après, il y aura la lettre de motivation, qu'ils rédigent aussi chez nous, dans les locaux. Et quelques semaines après, il y aura la visite médicale. Et après, ce sera l'incorporation en école de formation pour une durée de 13 semaines. La lettre de motivation dans les locaux, donc sans chat GPT pour la lettre de motivation. Sans chat GPT, je confirme. Et sans téléphone portable à proximité, je confirme. Est-ce que le profil de ceux qui viennent vous voir change ? Alors, on a tous les profils. Alors, c'est vrai que ça change beaucoup. On a aussi, nous, on a l'habitude aussi de faire des forums, pas mal de forums et de salons. On a aussi des jeunes qui changent catégoriquement de voix, qui sont par exemple dans les STAPS. J'ai pas mal de candidats qui sont dans les STAPS et qui, du jour au lendemain, virent sur le côté gendarmerie en disant « Tiens, finalement, je me ferais plus avec le statut militaire en gendarmerie. » Peut-être un poste qui me convient plus particulièrement. Donc, on a pas mal de profils qui changent, effectivement. – C'est la fac de sport. – Voilà. – Parce que gendarme, adjoint, volontaire, ça, c'est la manière de recruter la plus rapide, c'est ça ? – Oui, c'est la plus rapide. – On passe un test, on peut s'inscrire pour demain, si ça m'intéresse ? – Vous pouvez vous inscrire dès ce soir, vous rentrez chez vous ce soir, vous vous inscrivez. Dans les 48 heures à peu près, vous aurez une convocation qui va vous convoquer dans les prochains jours pour les tests que vous passerez chez nous. – Alors que si je veux devenir sous-officier, là, il faut que je m'inscrive donc à un concours et après, seulement, je serai convoquée au mois de mars pour passer ce concours. – Voilà. – Et j'ai les résultats pas avant le mois de juillet. – C'est ça. – Donc, c'est plus contraignant, c'est plus long ? – C'est plus long. Là, on a à peu près des délais de 4 mois pour un gendarmerie en volontaire après l'entretien et le temps de son affectation en école. Au bout de 13 semaines, effectivement, il découvre le métier beaucoup plus rapidement qu'un sous-officier. Lui, comme vous l'étiez justement, Anne-Sophie, là, il va être obligé de passer le concours pour le côté sous-officier. Résultat n'intervenant qu'en juillet 2024, les projections en école ne seront pas au minimum avant octobre 2024. – Et officier, c'est Bac plus 5, c'est ça ? – Et officier, c'est Bac plus 5, Master 2, et être âgé de 27 ans maximum au 1er janvier de l'année du concours. – Maximum ? – Oui. – On peut parler des salaires, ils sont assez intéressants, vu qu'on a un logement de fonction, automatiquement ? – On a le logement de fonction, ça c'est dû à notre statut, on a un statut militaire, donc ça c'est important aussi à faire connaître aussi aux jeunes et moins jeunes, tout le monde n'est pas au courant qu'un gendarme a le statut de militaire. – Donc ça commence à 1200 euros pour un gendarme à juin volontaire ? – Plus primes d'activité ? – Alors c'est tout compris, c'est ce qu'on appelle la prime d'alimentation, là c'est ce qu'ils ont, on a le logement de fonction pour les gendarmes à juin volontaire, donc souvent eux c'est de la colocation, sauf si le jeune ou la jeune est affecté dans une brigade où il est seul ou seul, voilà. Mais pour les sous-officiers, après effectivement on a aussi notre logement de fonction avec un salaire qui est lui plus de 2150 euros à peu près net par mois, en fonction des conditions familiales. – C'est pas le temps de travail, j'imagine que c'est pas du lundi au vendredi ? – Alors le temps de travail, on ne regarde pas les heures, en gendarmerie c'est ça, c'est le statut vraiment particulier du gendarme, c'est qu'on ne compte absolument pas les heures, on peut faire des 60, 60, 70, 80, voire même 100 heures par semaine, bien sûr les heures travaillées sont rendues, en heures bien sûr, il y a des récup, voilà, c'est un petit peu ce terme-là, mais effectivement on est malléable, le week-end, la nuit, les jours fériés, des astreintes, c'est prévu, on le sait dès le départ quand on rentre en gendarmerie. – Et on ne connaît pas la routine, les missions sont très variées, et on est au contact avec la population, c'est ça ? Le contact avec les élus, avec M. le maire, avec Mme le maire, là ce sont généralement des maires qui sont pro-gendarmes, donc il faut être proche de ces élus, le contact avec la population c'est primordial, parce qu'on est aussi vu par la population, donc après la diversité des métiers et des missions qui sont dévolues aux gendarmes, il n'y a pas de journée routinière comme vous disiez. – Donc c'est soit cambriolage, soit accident, soit personne disparue ? – Accident, vous avez la divagation d'animaux, si on veut aller sur le côté un peu comique de la chose, vous avez la divagation d'animaux, ça arrive, vous êtes là, pris dans la nuit avec quelques chèvres, quelques vaches qu'il faut essayer de ramener dans leur pâture. – Est-ce qu'il y a des mutations obligatoires ? On ne fait pas sa carrière, il n'y a pas sa réaction toute sa vie ? – Non, après c'est un souhait personnel, vous avez des personnels, des camarades à moi qui peuvent rester 10 ans, 15 ans dans une même et seule unité. Après, non, on n'a pas d'obligation à partir, sauf pour le statut des officiers, qui sont eux, par le texte, convenus de partir tous les 4 ans. – Christophe Bonneau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Je redonne le chiffre. – 160 gendarmes à recruter en 2024 en Alsace. Merci à vous. – Merci de m'avoir invité. – On passe aux annonces de C'est votre emploi, Anne-Sophie, travailler dans le vin. – Oui, ça vous tente. C'est la cave Bestime, la cave Olaire aussi, et le centre de formation agricole de Roufac, qui vous accueille pour vous présenter le poste d'agent de cave vinicole. En fait, c'est vous qui réceptionnez les jus, par exemple, après les vendanges. Vous gérez ensuite le traitement pour la vinification. Il s'agit d'un contrat de professionnalisation d'un an. Et si vous êtes intéressé, rendez-vous ce vendredi au Pôle emploi de Colmar. Et pour connaître les détails, vous devez vous inscrire sur le site internet de Pôle emploi. – Autre ambiance, découverte des métiers de la santé. – Avec la maison de retraite ADEF Résidence, c'est à Trucheter-Seim, où plusieurs postes d'aides-soignants, d'aides-soignantes sont à pourvoir. Rendez-vous autour d'un petit déjeuner, ça sera assez convivial. Ça sera ce jeudi au Pôle emploi de Haute-Pierre. Il est aussi nécessaire de s'inscrire sur le site de Pôle emploi. – Et puis, des facteurs sont recherchés. – Avec l'agence CRIT intérim qui recherche des candidats pour des missions de facteurs avec la poste. Des postes de facteurs en tournée à vélo électrique, en scooter trois roues ou en voiture. Alors pour la voiture, il faut justifier de deux ans de permis obligatoire. Avant la prise de fonction, il y a une formation de deux jours. Il est proposé un poste au plus proche du lieu d'habitation du candidat. Et si vous êtes intéressé, rendez-vous le 13 décembre, ça se passe à l'agence Pôle emploi de Rouault à Mulhouse. Et pour y participer, même démarche que pour les précédentes annonces. il faut s'inscrire sur le site internet de Pôle emploi. – Anne-Sophie Martin, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada –